Et bonjour tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la toute première vidéo découverture Pro Evolution Soccer 2017, comme vous pouvez le voir. C'est un jeu que je voulais faire et que j'attendais depuis un petit moment, sachant que je suis fan des jeux de foot, moins maintenant, parce que bon, on grandit quand on est plus jeune, on adore les jeux de foot, etc. Mais quand on aime bien les jeux de foot quand on est plus jeune, on reste toujours sur les bases. D'accord, ok, erreur de connexion, parfait, parfait, non, je ne vois pas en quelle raison, mais pourquoi pas. Donc, je voulais dire, c'est la première vidéo découverte, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un match d'exhibition, une histoire de familiariser avec la touche. Sachant que, pardon, sur les PES, je n'ai jamais été un adepte des techniques, ça s'il faut le savoir, de vrai, j'étais un joueur FIFA, Oui, pour les fans de PES, de parler de FIFA, c'est toute une autre histoire, mais c'est vice-versa pour les joueurs de PES, et pour les joueurs de FIFA, ils aiment bien FIFA et non pas PES, et c'est pareil pour l'inverse, les joueurs de PES n'aiment pas trop FIFA. Donc, j'ai joué un peu au PES 2016 avec des amis, et tout ça, on s'est fait quelques coupes, c'est assez marrant. Et donc, on va voir ce que ce PES 2017 nous réserve, tout simplement, et on va partir sans plus attendre dans un match d'exhibition, toute somme fois classique. Donc, on va se mettre à domicile. Ah, putain, mais c'est quoi cette erreur, la donnée et la mise à jour en direct ? Ok, d'accord. Très bien, je ne vois pas pourquoi, mais... Donc, ce n'est pas très grave. Alors, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va prendre ? Ben, écoutez, on va prendre quand même une bonne équipe, champion espagnol, espagnol, oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Après, c'est le matin, donc, excusez-moi, donc, contre qui on va jouer ? Barcelone, quelle équipe pourrait rivaliser ? Bon, on va mettre Arsenal, bon, ils sont un petit peu faibles, mais c'est une très très bonne équipe, Arsenal. Liverpool, que j'adore, c'est une de mes équipes favorites depuis toujours, Liverpool. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les options, on va mettre 10 minutes. Qu'en dites-vous, 10 minutes ou 5 minutes ? Bon, on va mettre 6 minutes, 3, là, 3, là, 3, là, 3, niveau de jeu normal, on va le laisser en normal, on va voir. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller voir le planctuel un peu. Donc, ah, ça c'est cool. Donc, ils ont rajouté les photos des joueurs. Donc ça, je trouve ça super bien. Donc, comment, 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 comment ? Ok, c'est ça, modifier la position. Alors, on a Léo Messi, Luis Suarez et Neymar. Donc, on a Mounir, ok. Donc, c'est Lucas Mounir, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Ou peut-être que je dis une bêtise, vous me direz dans les commentaires, de toute façon. Bon, bah, écoutez, ça me paraît bien. De toute façon, on ne va pas changer grand-chose. J'aime pas trop la... Comment dire ? Tactique définie, non. Modifier position, réglage du joueur. C'est ça, non ? Non, c'est pas ça. Paramètre de soutien. Composition. Configure un niveau d'attaque-défense de votre équipe pour aligner le style. Ok, d'accord. Bon, on va rester comme ça. On verra bien plus tard dans les options un peu plus spécialisées là-dedans. Sachant que, voilà, on découvre ensemble. Une petite corgée de café. Ça ne fait pas de mal. Alors, donc, on est parti. Donc, on va laisser les cinématiques. Eh oui, hein, on adore toujours le fameux Darren Tulet et Grégoire Margoton. Darren Tulet. Le fameux Darren Tulet. Donc, en tout cas, j'espère que cette première vidéo sur ce PVS vous plaira. En tout cas, moi, j'ai hâte de commencer ce match et de vous partager tout simplement cette première vidéo sur Pro Evolution Soccer 2017. Je pense qu'on fera une... Bon, c'est même sûr. Et maintenant, jetons à l'œil au position d'équipe. En carrière. Mais je ne sais plus exactement le nom. Comment on appelle ça déjà, mais... J'ai une légende, c'est un seul bonhomme. Ça, je suis sûr. Mais je ne sais plus exactement. Mais bon, ce n'est pas très grave. Donc, on va essayer de se familiariser un peu avec les touches. Je n'ai pas configuré mes touches, c'est vrai, ça. Le petit Rototo, excusez-moi. Daniel Vest. On peut voir. On est parti. Le petit ballon Adidas. Ok, très bien. Donc, très bien. Alors, pour couvrir, c'est quoi ? Ok, c'est Arun. Très bien. Alors, Jardy Alba, c'est parti. Serge de Bousquet. Par contre, je ne sais pas pourquoi le jeu est un peu ralenti. C'est peut-être sans doute le fait d'enregistrer qui ralentit comme ça. Daniel Vest. Hop, la petite passe. Hop, on repasse pour Luis Soares. Luis Soares. Oh, la faute. Et voilà, premier coup front. Et c'est le but. Ah, Christiane Nys. Quarton jeune pour Christiane Nys. Le joueur français. Eh oui, mon ami. Il y a une faute. Tu m'as accroché. Sur le petit Luis Soares. On voit le petit coup d'épaule, voilà. Alors, bon. Premier coup front. De ce PES. Et qu'on tire avec Léo Messi. Comment on fait ? Alors, choisir tireur. Choisir type de coup front. On va afficher les guides. Alors, on voit une petite barre. Ah, très bien. Attendez. On va se mettre comme ça. Ok, on va rester comme ça. Bon, je pense qu'elle est trop fort. Oh. Je ne sais pas si elle est contre elle. Je pense pas. Je pense pas. Ah, juste à côté. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Elle est vraiment trop haute. Bon, les coups front, c'est pas ça. Après, c'est le premier. C'est le premier de ce PES. Donc, on verra bien par la suite. En tout cas, pour l'instant, on va en bon. Bon, la fluidité, elle n'est pas au rendez-vous. C'est sans doute parce que je l'enregistre. Donc, j'essaierai de régler ça pour les prochaines VOD. Ne vous en faites pas. Oh, le joli tac d'Ignesta. Allez, Ignesta, pour mon ami. Est-ce qu'on frappe ? Alors, on va frapper. Oh, la frappe ! Ouh ! Elle passe pas loin. Elle passe vraiment pas loin. Avec le petit André d'Ignesta. En tout cas, j'ai fait un joli tac. Je n'ai pas fait de faute. Par contre, je ne voulais pas tacler. Je voulais presser. Mais apparemment, c'est à tacler. Donc, très bien. Mais out aux îles. Mais out. Mais out aux îles. Très très bon joueur. Voici Giroux. Et voilà. Olivier Giroux. Qui est à Arsenal. Hop. Allez, Ignesta. On passe pas en Neymar. Allez, Neymar. Allez, mon ami. Neymar. J'en ai marre. Eh oui, c'était la petite blague. Oh, merde. Je me suis la fait choper. C'est chier. Bon, voilà. Comme je vous ai dit, ne me jugez pas sur les techniques et tout ça. Je ne sais pas les faire. La seule chose que je sais faire, c'est appuyer sur Alain. Je vais faire des crochets. Oh, j'ai accéléré. J'ai un peu trop accéléré. Oh. Je fais chier, putain. Et là, on reprend une petite gorgée de café. Ça fait du bien. Bon, pour l'instant, 0-0. 17 minutes de jeu. Donc, je pense que je mettrais un peu plus de temps pour les matchs. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez un peu plus de temps. Sachant que, bon, voilà. Après, je ne peux pas mettre des matchs en tour real. Ce serait un peu trop... Oula, on est parti. Le soirée. Oh, putain. Oui, le jeu est au ralenti. J'essaierai de régler ça pour les prochaines vidéos. Parce que c'est quand même assez infâme. On ne va pas se cacher. Et là, je ne peux pas changer, malheureusement. Je suis sincèrement désolé. Mais bon, c'est une vidéo découverte. Et puis, en même temps, j'aurais peut-être dû faire un test avant. Mais je me suis lancé directement. Je voulais vraiment vous le présenter. Oula, le crochet de Chamberlain. Bien joué. Alors, OK. On va passer ici. Akitic. Ah, merde. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Là, on le balance en profondeur. La petite profondeur. Oh, Louis Suarez. Le jeu est au ralenti. C'est infâme. Oh, la vache, quoi. Ah, ouais, OK. Je ne voulais pas la mettre là, mais... Peña-Lves. On va rejouer dans l'axe. Iniesta. Là, parfait. Bon, là, on n'a pas trop de solution. Donc, on va décaler sur l'aile. On va essayer de chercher une solution pas loin. En tout cas, l'IA est très, très bien resserrée. C'est incroyable. Ah, ça, c'est bien joué. Oh, putain. Le ralentissement du jeu me donne... C'est pas facile. Putain, il est arrivé à l'avoir, quoi. Mais si. Mais si, mais non. Donc, il vient là. Et voilà, l'interception. Le joueur piqué. Allez. Oh là là, ça passe, mais... Allez, le Messi. Le Messi. Et voilà, on passe. Serge de Bousquet. Bon, là, on n'a pas trop de solution, mais bon. On va jouer sur l'aile. Jardy Alba. On passe pour Iniesta. Elle vient là. La critique. Voilà. En tout cas, j'adore l'IA. Elle est très, très bien resserrée. Encore, on n'a pas vraiment de solution, encore. Voilà. Le Bousquet. On va rejouer directement sur le Léo Messi. On va centrer. Quoi ? C'est quoi, ça ? Je pensais qu'il allait faire une reprise... Une reprise correcte, mais pas du tout. Bon, euh... Je m'en excuse encore, hein. Je suis désolé si je me répète, mais... C'est vrai que le ralentissement est quand même assez infâme. Je ne sais pas, en tout cas, si ça se verra sur la VOD. Je pense que oui. Mais, voilà, j'en suis désolé. Je réglerai ce souci-là. Ne vous en faites pas pour les prochaines VOD. Ok, c'est la mi-temps. Encore, nous, sur le score de 2-0-0. Donc, on va... On va entamer cette deuxième mi-temps. Non, tout simplement, on fera rentrer à... On fera quelques changements vers la 60e, je pense. On verra bien. Ok, bon, ben là... Une équipe qui a tiré presque deux fois plus au but que l'autre, même si le score suggère un certain équilibre. Oh, c'est quoi, ça ? C'est la faute, ça ? Allez ! Et voilà, interception. Oh, sérieux ? Va te faire, mon ami. Viens là. Et voilà ! Niesta, mon pote. Ah, non, pas du tout, en fait. Oh, il y a faute, là. Non, ça va. Il n'y a pas l'air d'avoir faute. Ouh là, je ne suis pas bien. Oh, je n'étais pas bien. L'Omessi. Allez, L'Omessi pour la contre-attaque. L'Omessi. Putain. Et voilà, L'Omessi. Donc, c'est cette technique. On n'a pas trop de solution. L'Omessi. On passe. Rah, putain, ça ne passe pas. J'essaie de me retourner avec Louis Serres, mais il ne passera pas, malheureusement. Allez, viens là. Je suis en Berlin. Allez. Bon. Je vois, Jadielba qui intercette. Allez, à moi. Allez, t'as moi, cette balle. Ah, un changement. Thion qui laisse sa place pour Welbeck. Ok, donc on va passer ici. Voilà. Piqué, piqué du ballon. Feedback de merde. L'Omessi. 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 Allez, L'O. Ok, on va passer là. Très bien. C'est le boucouette. On n'a pas trop de solution, là. On est obligé de repiquer là-bas. La petite allade. Et il y a le veste. Ouais, on n'a pas de solution, vraiment. L'Omessi qui est hors jeu. Là, il se rebeuse 4. Ah, putain, la vache, quoi. On est trop petit. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en drible. Ah, on va marcher en haut. Oula. J'ai fait le con. Il vient là. Welbeck, il vient d'entrer. Il est frais. Il est rattrapé. Et voilà, la bonne défense du UFC Barcelone. Il n'y a ça. Il n'y a ça. Il n'y a ça. Il peut prolonger. Non, pas du tout, en fait. Ah, il est ici. Jardia le bas. On passe pour Neymar. Voilà. Jusserès, on va essayer de rentrer dans l'axe. On va frapper, hein. Ouh, elle a été tentée. Elle a été tentée pour Jusserès. Elle a été jolie. Elle a été jolie. J'ai tenté. J'ai bien fait. On va la regarder. Parce que, bon, c'était une frappe, quand même, qui était à peu près 40, 45 mètres, je pense. Quoique. En tout cas, elle a été cadrée. Mais Petr Setsch, qui était là. Ah, deuxième changement. Très bien. Donc, Léo Messi au corner. Alors, comment on fait pour... On ne peut pas... Stratégie, commande. On ne peut pas... Ok, très bien. Bon, écoutez, on va la mettre comme ça. Très bien. Elle est un peu plus forte, mais je pense qu'elle est... Ouh, elle est belle. Ah non, en fait, elle n'est pas belle. Bon, elle était bien sur la tête, mais elle n'est pas du tout cadrée. Elle n'est point cadrée, malheureusement. On va faire un changement de suite. Euh, donc, euh, comment on fait... C'est plan de jeu. Composition. Et on va sort... On va enlever, euh, Louis Suarez, tout simplement. Et on va mettre, euh, Mounir, à la place. Très bien. Euh... Et voilà. On va mettre Mounir, Suarez, à bien donner. Et voilà. Très bien. Alors, l'entrée de Mounir... Qu'il a assez donné, Louis Suarez, je pense, dans ce match. On aurait bien, euh, on aurait bien galopé. Allez. La petite tête. Voilà, la, 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 la balle pour Neymar. Neymar qui fait plaisir. Mounir ! Putain, Mounir, ouais, ouais, Mounir. Bon, le, le ralenti n'est pas facile parce que, euh, il faut savoir que, ben, si, ça, ça ralentit, hein, tout simplement. Donc, euh, c'est pas évident. Je peux pas me, me retourner, euh, correctement et, euh, et frapper de Walcott. Ouh là, la faute. Ça, c'était sûr. La belle faute. Ah, enculé. Viens là. Bélerine. Et voilà, Bélerine. J'aurais dû à le bas. On va lancer directement en profondeur. Pour Neymar. Oh, le ralenti, il est infime. Allez. Qui part. Mounir. Mounir qui est effray, hein. Mounir qui est effray, il faut faire attention. Oh, c'est joli, ça. Pour Léo Messi. Quoi ? Ah, non. C'est... Ah, j'aurais dû, j'aurais dû temporiser et me retourner, en fait. Et pas accélérer, euh, à essayer de, de, de... D'entrer au point de pénalty. Et c'est une erreur de ma part. Ok. Donc, 83ème minute de jeu. Non, on peut pas repliquer dans l'axe, ça. Oh, le saloperie, quoi. Et voilà, on a la balle. On a toujours la balle. Bon, je pense qu'on est à la position du, du ballon. Voilà. Oh, on a pas de solution, c'est incroyable. On est obligé de, de remettre, euh, sur, euh, sur Daniel Alves. Daniel Alves qui est complètement crevé, hein. On va centrer. Rah, putain de sèche. Mais écoutez, je pense que ça sent les prolongations. À moins de, de mettre un, un but, mais, voilà. Hop là, mon pote. C'est à moi, ça. Ou alors qu'il me mette un but, aussi, hein. Ça peut, ça peut arriver. Pour trouver la faille dans la défense. C'est bien fait, ça. Croix à la vache, quoi. Allons, retrait. Allez, peut-être la dernière action. Mais, je ne pense pas. Voilà. On est arrivé au tout. Eh bien, écoutez. C'est la prolongation. Donc, j'ai encore deux changements à faire. Donc, on va... Je pense que l'on va... Les joueurs vont devoir aller chercher à l'épuiser au plus profond. Alors. Pour vivre cette prolongation et se départager. Ok, on peut mettre Rafinha, aussi. Arda Touran. On peut mettre Touran, aussi. On va le mettre à la place de... De Boost 4. Attendez. On va enlever Rakitic. Bousquet est clairement mort. On va rester comme ça. On fera un autre changement, je pense. À la deuxième période des prolongations. Si, euh... Ah, très bien. Ah, Iniesta. Ils sont vraiment claqués, forcément. La petite taillonnade. On va faire des albas qui est encore frais. Ah, oula. Très bien. Ah, oula. Ça, c'est bien joué, ça. Ah, putain. Ah, putain. Mounir qui est effrayé. Mounir qui peut faire la différence. On rentre dans l'axe. Ah, putain. Mounir qui est effrayé. On crochète dans la surface. De toute façon, je ne sais faire que ça. Mais je suis obligé de tenter. Forcément, Mounir qui est effrayé. Il faudrait que je joue beaucoup sur lui. Pour essayer de... De concrétiser un éventuel but. On va la remettre comme ça. Donc, c'est Neymar. Oula, elle est un peu trop forte. Je suppose. Chien. Allez, j'ai envie d'aller le bas. On va aller chercher cette balle. Quoi ? Oula, Ouelbeck par contre. Ouelbeck aussi est effrayé. Il faut faire attention. On ne va pas trop le... Et voilà. Elle est à moi. Elle est à moi cette balle. Quoi ? Il y a des fautes, là. Très bien. Ça joue Bousquet. On va décaler sur l'aile. Voilà. La belle balle. Le Messi qui est mort. Le Messi est complètement mort. C'est plus dur. La fatigue est là, maintenant. Ah bah oui. Forcément. Ouh, elle est belle celle-là. Ouh, elle est belle celle-là. C'est un bon ballon. Il peut frapper. Oh oui ! Et c'est le but. Et c'est le but. Ah, il y a les célébrations. Ça, c'est sympa à faire. Et voilà. Sergio Bousquet. Et on voit que dans cette première période... En tout cas, je pense, vous le direz, mais c'était bien joué. La belle passe en profondeur, la transversale comme ça. C'était une belle action. Qui part de l'OMS. Le petit 1-2 comme ça. Le petit contrôle et le petit but de Sergio Bousquet. Et bien voilà, enfin un but dans ce Pro Evolution Soccer 2017. J'allais dire 2016. Pourquoi ? Je ne sais pas. Écoutez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On arrive sur la première période des prolongations qui se termine. Par contre, là, il ne faut pas que je fasse le con. On va dégager. Et bien, on rentre avec un... On rentre sur un, là, sur les bancs. En tout cas, pour le moment. Voilà. On va faire notre deuxième, notre dernier changement. Messi qui a tout donné, mais je pense que je vais le laisser. On va faire rentrer... On va faire rentrer Ramirez, de toute façon. À la place de Neymar. J'ai besoin de Messi, même s'il est fatigué. Sa vitesse est importante. Même si là, je pense que... Bon, voilà, il a un peu trop de vitesse. À passer 120 minutes, à galoper. Et voilà. L'interception de le ballon. Et voilà, toi. Et voilà, mon pote. Allez, là. Je vais vite, tes gars. Par contre, je ne sais pas s'il y a... Comment dire ? Et plus forte quand... Putain, il est chaud, oui. Si il est plus forte quand... Ben, voilà. Quand... Quand vous êtes mené. Quand vous êtes mené à zéro, tout simplement. Ah, putain, je ne l'aurai pas, ça, là. Et voilà. Putain, Busquette, il est mort. Mais Busquette aura tout donné. Putain, Walcott... Walcott est chaud. Ouh là, la faute. On a eu chaud, hein. Putain, je pensais qu'il allait avoir faute. S'il y aurait eu un... Un pénalty. Ça aurait été tendu. Parce que là, clairement, je pense qu'il y avait faute. Le coup d'épaule comme ça... Vont en terre, on va dire. Ben, en fait, je ne voulais pas faire une faute, mais... C'est peut-être pour ça aussi que l'Arabic n'a pas sifflé. Parce que, voilà, hein. C'était pas mon intention de faire une faute. Je suis quelqu'un qui me fait... Qui fait le moins de fautes possible sur ce jeu de foot. Parce que, bon, ben, voilà, hein. Je trouve que c'est de l'anti-jeu. Allez, récupère. J'ai joué à l'bas. On l'a vu. Par contre, il est mort. Ils sont tous morts, quoi. C'est incroyable. Putain, la faute, là. Un petit accrochage. Le Messi. Le Messi qui peut peut-être faire quelque chose. Putain. Le Messi, la frappe, c'était de bonne attention, je pense. Parce que je me retourne bien. Bon, par contre, c'est ce ralenti, là, qui est assez pénible. Il gâche un peu la technique de le Messi. Messi, il est fatigué, mais c'est pas très grave. On arrive au glas de cette victoire qui aurait été difficile pour un premier match amico. En tout cas, je trouve que l'IA, ça sort très bien. Et bon, après, il faut dire aussi, je suis pas très, 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 très bon dans les PES. Et voilà. Putain, c'était une belle frappe à la fin. Eh bien, écoutez, on s'arrête sur cette première vidéo et sur Pro Evolution Soccer 2017. Avec un premier match amical, sur ce score de 1,0 contre l'Arsenal. C'était un match assez difficile, quand même. Comme je vous dis, je n'ai pas trop l'habitude avec PES. Donc forcément, c'est le temps de m'adapter, tout ça, de faire des techniques. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Ça me ferait extrêmement plaisir. On peut voir aussi qu'on avait la possession du match, forcément. Mais on avait 86% de passes réussies. C'est correct. Eh bien, voilà. Sur ce, et voilà, homme du match, Serge Boussiat, forcément. L'homme du match et le buteur. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine sur Pro Evolution Soccer 2017. Ciao, bye bye.